Bonjour à tous, on va analyser le match qui a opposé Félix à son grand frère Alexis Lebrun dans les WTT de Montpellier dans une salle remplie, c'était une ambiance de malade. C'est la première fois que Félix bat son grand frère Alexis, ça va être intéressant de voir ce qu'il a pu faire pour le battre pour la première fois. On avait déjà analysé certaines de leurs confrontations, notamment au championnat de France. Allez c'est parti ! Très très bien joué, service un petit peu mou dans le coup droit certainement pour l'instant. Deux bons services qui lui permettent de prendre l'initiative tout de suite derrière. Ça n'oubliez pas que c'est la base du jeu d'attaquant, c'est je serre pour attaquer derrière. Quand vous savez que vous avez une bonne balle à attaquer, vous êtes bon. Le service est un petit peu long, ça casse le rythme, c'est dommage sur le bloc coupé la balle elle est un petit peu facile. Félix repart rapidement dessus par contre un petit point quand même. Ce maillot est absolument incroyable. Si vous savez où je peux acheter ce maillot, dites-le moi dans les commentaires. Il est monstrueux. J'ai regardé sur le site de Tibar, ils ne le vendent pas. C'est scandaleux. Alors là, très très belle anticipation. On retrouve un petit peu le premier point du match avec une petite balle comme ça là, deux rebonds dans le coup droit, une poussette qui monte un petit peu. Il perfore la balle sur son coup droit et Félix qui le connaît bien. Alors de toute façon, même si tu ne connais pas bien, généralement la première initiative dans la diagonale, il est plutôt présent en contre-initiative. Et là, il a encore montré qu'il était capable, même sur l'étospin très rapide, d'être présent, d'être très très solide en contre-top. Très très bien joué. En fait, je me suis sûr que c'est un service qui m'avait marqué parce qu'il l'avait beaucoup fait sur Fins et Nons qui était aussi beaucoup pris dessus. Et en fait, sur les joueurs qu'on danse à avoir un gros revers qui se place comme ça un petit peu plus milieu table, et bien mine de rien, les services sortants comme ça petit côté, ils sont assez durs à aller choper. Et à niveau amateur, ayez conscience de ça parce que vous avez énormément de joueurs qui font que des poussettes revers et des blocs revers. et qui se placent en position d'attente en remise milieu de table, vous pouvez aller les embêter avec des services latéraux comme ça. C'est pareil, c'est de l'anticipation parce qu'après le service, Félix a l'avantage et derrière, pour renverser cet avantage-là, il faut prendre un risque, il faut faire un choix, il faut anticiper un côté de la table pour repartir sur la balle, pour reprendre l'initiative. On essaie d'en remettre court mais il n'y arrive pas trop. Là, la balle, elle tourne vraiment beaucoup, c'est vraiment la clé je trouve sur Félix. C'est pas forcément de rentrer trop fort là où il s'y attend parce que là, sinon, tu peux rentrer aussi fort que tu veux. Il a une capacité à raccrocher la balle et à la jouer tôt tout en maintenant son gainage est équilibré, rester proche de la table qui est absolument phénoménal. En coup droit et en revers et en liaison coup droit-revers aussi. Vous avez vu là, Alexis sur sa première initiative qui est plutôt aller milieu de table. Ça, c'est important aussi, éviter les angles. Allez dans les petits côtés, comme il vient de faire un petit côté revers, petit côté coup droit. Bien joué. Service long, prise d'initiative un petit peu timide de la part de Félix et après j'enchaîne derrière. Pareil, ça c'est un enchaînement à niveau amateur qui fonctionne très très bien. Des services longs dans le revers, la balle me revient dans la diagrovers. Et après, par contre, il faut être bon, que ce soit en pivot ou en revers, il faut asséner le coup de grâce. Ouais, c'est dommage parce que c'est exactement le genre de truc qu'il faut faire. C'est d'ailleurs ce que Douda avait beaucoup fait sur Félix. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il servait comme ça pour couper. Félix remettait court. Et Douda venait comme ça à la piquer longue milieu de table. Et sur le démarrage, un peu timide souvent de Félix qui laisse la balle descendre. On voit, il est un peu pris, je vous la balle un petit peu tard. On n'est pas sur quelque chose de si qualitatif que ça. Mais la contre-initiative d'Alexis derrière, elle est un peu timide. Il se contente d'un bloc revers. Alors que d'habitude, quand même plus violent que ça. La balle devait certainement tourner beaucoup. Ça se voit une compensation que les gens font d'ailleurs. Plus il joue la balle tard, plus il l'accroche. Ce qui est logique en soi, parce qu'il faut en mettre plus de courbe. Mais du coup, ça peut déranger certains joueurs. Très bien, très puissant. Pareil, très bien placé. Plutôt coude. On évite le plein coup droit. Voilà. En fait, la ligne milieu, elle est aussi très très forte. Vous avez une balle facile milieu de table. On va milieu de table. Ce que Malung fait aussi énormément. Là aussi, il le refait encore là. Un petit peu plus lent. Il joue la balle un petit peu plus tard. Et vous voyez, ça laisse le temps à Félix cette fois de prendre le pivot et de contre-topper. Les échanges, je trouve un petit peu plus courts. Or, souvent, il y a une première initiative, une, deux attaques maximum. Et un set partout. Alexis qui a peut-être été plus intelligent sur le placement de sa remise et de ses attaques. Il s'est pris moins de contre-initiative énervée. Il y a toujours cette remise milieu de table. La prise d'initiative en coup droit, c'est un axe d'amélioration de Félix. Vraiment. C'est fou parce que je présume qu'ils doivent se jouer énormément, qu'ils doivent se connaître par cas. Et il y a quand même encore des petites erreurs sur la mise de service. Mais c'est logique, le service a un tel avantage, c'est tellement facile, entre guillemets. Parce que ça a demandé énormément d'expérience et de technique quand même. Mais de masquer, de feinter, de donner une mauvaise information à son adversaire. Et là, encore une fois, on oblige Félix à toper, à prendre la première initiative avec son coup droit. Il joue la balle un petit peu tard. Et derrière, le contre-top en coup droit qui arrive tout de suite. Félix qui a reculé un petit peu vite, il faut rester un petit peu plus proche de la table. C'était ça, il avait raison Alexi. Ouh ! Ce point est dingue. C'est là où Félix, il est dingue. Voilà, ça flambe un peu là. Le public devait être fou après cet échange. Le bloc coupé qui ne fonctionne pas des mains sur Félix et à chaque fois arrive à plutôt bien repartir. Il y a plein de joueurs qui le poussent, lui il repart dessus et surtout il ne fait pas la faute. Il y en a qui attaque, mais il y en a qui attaque en faisant la faute. Lui, il ne la fait pas. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est la première fois que Félix arrive sur ce service-là à le remettre bien court. On a vu Alexis qui voulait l'attaquer, qui était plutôt préparé, qui avait commencé sa rotation du buste et emmené le bras vers l'arrière. Et finalement, la balle est quand même très très courte. Là, on le voit, elle ne peut pas être longue. Ça donne une balle, en fait, tu as un peu pris, tu penses qu'elle est longue, tu es comme ça, et puis tu vas te retrouver à faire une poussette. Du coup, un petit peu facile parce que tu joues la balle tard et Félix, il en profite, il avance. Alors, la balle, elle est quand même un petit peu courte et ce qui est bien, c'est que Félix, il s'ajuste vraiment. Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup, à niveau amateur, même à niveau national, sur cette balle-là, on n'a pas trop le réflexe d'avancer cette jambe-là qui est passée de là à devant et ce qui permet de jouer les balles comme ça, qui sont un petit peu plus courtes, qui manquent de profondeur. Toujours s'ajuster avec les jambes, ne pas avoir peur d'effectuer son coup et de se déplacer en même temps. D'ailleurs, on voit son pied gauche qui se déplace en même temps que Félix joue son coup. C'est logique parce qu'il a besoin d'adapter son placement et en même temps, ça va lui permettre de mieux transférer le pot du corps. En fait, c'est tout BNF. Tu peux te déplacer armé ou jouer en même temps, ce n'est pas gênant. Tant que tu es bien gainé, il n'y a pas de souci. C'est à ça que ça sert, le gainage. C'est à avoir de l'équilibre, même quand tu es dynamique et explosif. Quelqu'un de dynamique et explosif qui n'est pas bien gainé, ça va bouger dans tous les sens et il va faire plein de fautes. J'étais bien joué de la part d'Alexis de tenter un pivot lean. C'est souvent un coup qui est assez décisif. Tant pour un joueur comme Félix, qui se recule un petit peu, qui a une liaison revers coup droit qui est énorme. C'est-à-dire que même quand il anticipe des fois un petit peu que la balle va arriver dans le revers, sa transition est tellement fluide qu'en fait, il peut jouer la balle qui arrive vite dans le coup droit. C'est ça qui est phénoménal. Alors, on retrouve un petit schéma de jeu classique. Je serre là. L'autre se décale un petit peu pour flipper revers. Et après, boum, directement dans l'angle revers. Un set partout, 9-9. Un match qui est quand même très très serré. Ouais, là c'est... C'est une balle, je pense, que veut vraiment Alexi. C'est-à-dire, la prise d'initiative de Félix, un petit peu timide. Ouais, c'est un peu chanceux. Ouais, mais... Je pense que même Alexi, en le faisant, il sait qu'il a fait une erreur en faisant ça. Un placement trop prévisible, trop dans la raquette. Et là qu'il recule, il recule un petit peu vite. Et il regrette de nouveau. En fait, sur cette deuxième partie de set, Alexi qui a beaucoup loupé ses contre-initiatives, que ce soit après son service ou après une de ses poussettes, il a un peu moins pris l'initiative. Il a laissé Félix la prendre en jouant la contre. Et ça n'a pas trop payé. Alors qu'il est plus puissant que son petit frère. Et finalement, lui, quand il prend l'initiative, il est assez décisif. Encore faut-il bien placer son attaque. Et je pense qu'il a un petit peu peur quand même de la contre-initiative de Félix. Et il a raison. Et de ce jeu-là en vitesse avec son revers qui est dingue. En fait, si tu perfores pas Félix sur la première attaque et que tu prends pas vraiment l'avantage tout de suite, tu peux t'embourber dans un jeu où tu te mets à t'ospiner, toujours un petit peu en retard. Et lui, il est là. Il place la balle. Il réaccélère un petit peu tout le temps. Il est capable de varier le placement. Et si tu baisses d'intensité, il va t'envoyer une mine à l'opposé. Là, c'est très très bien joué. En fait, sur ce service, là, qui a un petit peu d'orbon, qui est quand même plutôt court. Mais vous voyez, l'orbon, il est là. Et quand même, on voit Félix tout de suite. Il part de sa position la neutre en remise. Il voit le service. Il avance le pied gauche. Et c'est ça qui lui permet de complètement avancer dans la balle. Quand vous êtes droitier, votre pied gauche est votre pied d'appui. Donc, il faut qu'il avance à chaque fois que vous faites un coup sur une balle qui est un petit peu courte, que vous voulez avancer. Les joueurs se plaignent souvent par exemple des balles molles. Je n'arrive pas à jouer des balles molles. Des balles qui font chier un petit peu. Mais tout simplement parce que la balle molle, en fait, elle va rebondir là. Au lieu d'être une balle rapide qui va avoir de la vitesse et faire ça, c'est une balle qui va faire ça et qui va venir comme ça s'écraser un petit peu. Donc, il faut s'approcher du rebond pour aller la jouer, celle-là. Et si tu n'avances pas tes pieds, notamment le pied gauche, ton pied d'appui, tu peux te faire avoir et jamais réussir à les jouer correctement. Alors que souvent, souvent, ce sont des balles favorables. S'imaginer des balles mi-courtes, mi-hautes. Toutes ces balles-là qu'on a tendance à louper, à repousser. Dommage. Et eux, ce sont des trucs qu'ils ne font pas du tout. Ils sont très, très, très décisifs là-dessus. C'est là où l'axi force d'envoyer très puissamment sur la première. Voilà, c'est bien joué. Là, il tient pour l'instant en puissance. Alors, il recule un petit peu. Mais comme il est capable de repasser dessus tout le temps, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Très bien, joué de la part de Félix. Encore une fois, les placements, les variations de placements, petit côté coup droit en ligne. Les changements au service aussi. Là, on voit Alexis qui se passe à servir revers. Ça, c'est un très, très bon service. J'aime beaucoup. Je me place milieu table, je serre revers. Dambondant le coup droit, c'est un truc tout bête. Vraiment, c'est un service tout bête qu'on retrouve à tous les niveaux. À tous les niveaux. Après, lui, il y ajoute évidemment son amplitude d'effet. Il y ajoute le fait qu'il est très bas. Qu'il est certainement aussi très court, très bien varié. Mais c'est un service techniquement que n'importe qui peut faire. Et qui est à tout niveau gênant. Puisque cette trajectoire-là qui arrive dans le coup droit, elle est toujours problématique. Parce que tout le monde est moins à l'aise un petit peu en poussée de coup droit. Et en plus de ça, on a tendance toujours à vouloir passer sur le côté de la balle pour la mettre long revers. Mais en fait, le joueur qui sert à partir d'une position milieu de table, la balle qui arrive longue dans le revers, il est plutôt bien placé. C'est vrai que tu as beaucoup de joueurs, je prends Ovtcharov, je prends Jorgik, qui sont très, très bons en revers. Ce sont des schémas de jeu qui font beaucoup. Et même Félix aussi, d'ailleurs. Alors, il ne sert pas à revers avec sa prise, on ne peut pas appeler ça pareil. Mais il a ce truc aussi de servir milieu de table, de s'attendre à une balle longue dans le revers et de démarrer. Et là, c'est marrant, sur ce deuxième, sur ce même service du coup, alors plutôt service revers, voilà, dorbon dans le coup droit. Là, on a du coup la deuxième remise aussi la plus classique derrière, c'est-à-dire qu'on a la remise longue revers, et on a l'adorbon dans le coup droit. Alors, ça nécessite de jouer la balle un petit peu plus tôt. Et là, comme ça, d'aller vers le bas, et là, de donner une balle qui est vraiment très, très courte. Et je pense que ça surprend Alexis, qui doit après s'en servir, s'attendre peut-être un petit peu plus à une balle longue. Et là, le problème, c'est que voilà, la balle est rebondie là. Et lui, regardez comme il est très, très loin de la balle. Donc en fait, à ce moment-là, il est quasiment sûr qu'il va donner une balle longue. Félix sait qu'il va donner une balle longue, donc il peut préparer sa prise d'initiative. Et 19, balle de match. Et là, il a raison d'être content, parce qu'il a quand même très, très, très bien joué. Très solide, bonne anticipation sur la prise d'initiative d'Alexis. Bonne variation de service aussi, même si ce n'est pas là où ça se joue. Je pense qu'il se connaisse par cœur. En coup droit, je trouve qu'il a été un petit peu plus décisif. Il joue toujours la balle, je trouve, un petit peu tard, mais il l'a davantage accroché. Et Alexis a eu du mal, en fait, à repasser dessus. Alors, je pense que c'est ça qui a dû être frustrant pour lui, parce qu'il avait des schémas de jeu. Je pense qu'il mettait des balles qu'il avait envie de donner. Félix lui donnait des balles qu'il avait envie d'avoir. Et Alexis n'arrivait pas à en profiter comme il le voulait. Alors, est-ce que c'est parce que la qualité de la balle de Félix a changé un petit peu ? Est-ce que c'est le placement ? Est-ce que c'est la quantité d'effets ? C'est difficile à savoir juste en regardant comme ça. En tout cas, moi, je suis sur Nihie plus pour l'un que pour l'autre. J'étais peut-être un petit peu plus pour Alexis, parce que je trouve qu'il jouait très, très, très bien en ce moment. Mais au final, l'avenir du tournoi va plutôt donner tort, parce que c'est Félix après derrière qui a très, très bien joué. D'ailleurs, on va analyser le prochain match qu'il va faire. On va analyser plutôt sa finale contre Lin Shidong, qui a été monstrueuse. Il a extrêmement bien joué. Merci.